Hello mes frères, j'espère que vous allez super bien. Alors, happy new year et bienvenue dans une nouvelle année. Bienvenue bien sûr en 2024. Plein de bonnes choses pour vous. Alors, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien commencé. Débuter plus tôt l'année. Alors, moi je suis en pleine forme par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue aussi dans un nouveau numéro de VioDeal, Larissa Bénédite pour vous servir bien sûr. Et nous restons toujours dans Instant Cuisine comme d'habitude. Et dans Instant Cuisine aujourd'hui, nous allons faire évidemment très simple, très simple je vous assure. Alors, nous allons tout de suite aller voir la réalisation ou comment se fait ou se prépare du colico. Et pour être plus drôle, nous dirons du colicozozo qui s'appelle en français tout simplement ingham frites. Alors, sans plus hésiter, allons voir de quoi il s'agit. One, two, three, let's go! Sans plus tarder, nous allons commencer. Et je vais d'abord éplucher l'igname. Après avoir épluché, je vais venir découper les ignames et on va lui donner la forme que nous souhaitons. Vous pouvez couper en petits carrés, en petits rectangles ou comme des frites de pommes de terre. Ou comme je le fais, ou en rondelles. Oui, il y en a qui le font en rondelles également. Donc, voilà. Je vais bien rincer, ok? Prenez soin de bien rincer. Vous pouvez rincer plusieurs fois. Je vais encore rincer une deuxième fois. Voilà. Et là, c'est bon. Je vais maintenant venir ajouter un peu d'eau et saler. J'ajoute suffisamment de sel. Voilà, je remets bien et je vais laisser de côté en attendant d'apprêter le reste des ingrédients. Là, je mets de l'eau au feu et dès que ça commence à bouillir, je vais venir ajouter du sel et de l'huile végétale. Ensuite, j'ajoute mes spaghettis. J'utilise les cheveux d'ange. Donc, je les ai cassés en deux. Je les ajoute et je remue bien. Et ensuite, je vais couvrir à moitié et les secures environ 5 minutes. Sur mon sachet de spaghettis, c'est écrit 5 minutes. Donc, vérifiez toujours les instructions sur votre paquet. En attendant que les spaghettis cuisent, je vais mettre de l'huile au feu. Voilà. Et là, je retourne à mes pâtes et elles sont déjà prêtes. Je vais les égoutter. Et je rince bien à l'eau froide pour arrêter la cuisson. Ensuite, je vais laisser de côté. Là, mon huile est prête. Donc, je vais venir rajouter les ingrédients. Et je laisse cuire à feu moyen environ 2 à 3 minutes. Et comme je veux que tout soit prêt au même moment, je vais commencer par apprêter les spaghettis. Je vais venir ajouter de la friture de tomate. Je vous laisserai le lien de la friture de tomate en barre de description ou vers la fin de la vidéo. Donc, voilà. Je mélange bien et je reserve de côté. Donc, je vais vous montrer une deuxième façon de faire également. Pour la deuxième façon, j'ajoute un filet d'huile. Et je viens y verser de la tomate pour pâtes. Ça, c'est de la tomate pré-cute qu'on vend. Je l'achète bio. C'est pour les pâtes spécialement. Donc, je viens rajouter du sel. Je viens saler un tout petit peu. Et là, c'est bon. J'ajoute mes pâtes. Et je mélange bien. C'est tout. Je mélange bien et je reserve. Donc, voilà les deux méthodes que j'emploie. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Ok. C'est juste pour vous donner des idées. Maintenant, je retourne à mes frites d'ignames. Et à ce niveau, si vous voulez que ça soit bien moelleux à l'intérieur, on va rajouter un peu d'eau. Voilà, je vais rajouter une louche d'eau salée dans laquelle baignaient les idées. Donc, il faut faire attention parce que c'est salé. Donc, je laisse cure un petit moment, environ 2 ou 3 minutes avant de les tourner. Sinon, les idées vont se casser complètement. Donc, voilà, je les tourne bien. Et je vais encore laisser cure environ 2 minutes. Et c'est bon, c'est prêt. Là, je vais vérifier, voir si c'est bien cuit. Donc, je vais tester un morceau. C'est chaud, ça brûle. Si vous remarquez bien, ça se casse facilement. Et c'est ça qui prouve que c'est bien cuit, c'est prêt. Alors, mais si vous voulez que ça soit encore plus croustillant, vous pouvez laisser encore une minute pour que ça soit bien doré. Mais moi, ça me va ainsi. Et bien, voilà, la recette est toute prête. Bien dressée avec quelques feuilles de laitue, des oeufs, du piment rouge et du poulet. Donc, je vous souhaite un bon appétit chez vous, ok ? Merci de liker, commenter, partager avec vos amis. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien, nous revoilà dans Viozi. J'espère que vous avez apprécié de voir comment se fait la réalisation de l'ignam frite ou plutôt du colic au zozo. Alors, et j'espère que sans plus hésiter, vous allez tout de suite passer à l'essai et me dire, me laisser en commentaire comment vous avez trouvé le résultat, ce que ça a donné chez vous comme résultat, si vous avez apprécié ou pas. Alors, tout simplement, vous avez juste à aimer, partager et vous abonner comme vous avez l'habitude de le faire. Merci à mes nouveaux et anciens followers. Merci à tous ceux qui aiment, partagent et tout. Bien de choses à vous pour cette année. Larissa Benelis, pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un nouveau numéro prochainement de Viozi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.